assalamu alaikum lema koumna btahi halwate fustuq au kaw kaw hakada lakad istarmelna fi halwate fustuq le jaun d'oeuf asfar safar lbyd 7 safar lbyd bwaidat sarira il nous a resté le blanc on avait utilisé que le jaun d'oeuf 6 ou 7 s'ils sont grands des grands oeufs des gros oeufs et s'ils sont petits ça serait 6 ça serait 7 plutôt alors le blanc le blanc qu'est ce que j'ai fait avec le blanc là 6 cittet baya cittarn baya dubaïd au seba une demi verre d'huile je rajoute sur le blanc de demi verre d'huile 50 à 60 millilitres centilitres plutôt voilà 60 50 à 60 pas plus le sucre si vous aimez plus vous pouvez mettre 100 100 grammes mais là j'ai que 60 aussi 60 grammes l'augure chimique je vais la mettre avec la farine et là c'est la vanille en sachet de vanille qu'ils soient de minard à de vanille en poudre vanille ce qu'on a mis azaïde c'est une centilitre minard azaïde sucre socarcinida c'est une gramme c'est une gramme en oublancée 20 millilitres 20 millilitres 50 millilitres on est en place à la fin à la fin au niveau la fin donc la fin la fin la fin c'est une gamme de la fin la fin et la fin la fin ou la noix de coco ou la noix de coco. Il y en a qui le passent dans l'almonix ou le tahine la noix de coco, mais ce n'est pas le mieux, je prends avec le verre le premier, le deuxième de verre de 250, je rajoute un peu de farine, j'ai la 250 mais je vais mettre que la moitié l'ovure chimique qui soit et je mélange pour la mesure je rajoute soit un petit peu de, je crois que je ne vais rien ajouter, je vais voir, voilà il faut mélanger d'abord, on a mis deux verres de 250 grammes, plutôt de 125 et 125, ça fait 250 et deux verres, deux verres, ça fait 250 grammes, les deux, de la noix de coco et 125 de farine, je vais rajouter, je vais finir je crois des 125, je vais mettre tout, 125, si vous voulez mettre la moitié de maïzena et la moitié de maïzena, pas de problème, vous pouvez, voilà, j'ai mis la farine, si on veut mettre maïzena aussi, c'est bien, je crois que ça va là, voilà, hop, on va essayer de la mettre dans le, voilà, j'ai rajouté presque la grande de moitié de verre, un petit peu de la noix de coco parce que c'était un petit peu liquide, là ça va comme ça, cette texture, c'est bon, voilà, alors je vais mettre un petit peu d'huile dans ma main pour que ça je prends la poche juste comme ça, hein, la pâtisserie, voilà, on a, on a fait sur, sous forme d'une petite rose, voilà, il faut décorer avec ce que vous avez, soit des, des fruits confits, soit comme ça, moi j'ai tissé des petits bonbons pour la pâtisserie, je vais décorer avec ça, euh, un petit peu, euh, il faut décorer avec ça, euh, cannoti, euh, kung il faut cacher le . euh, il faut dijouer avec ça, euh, tout simplement, euh, vous pouvez mettre des fauberts qui dev표 peuvent faire la pâtisserie, euh, euh, ou euh, une jaune une rouge une blanche n'importe quelle couleur et après on a le four qui est en train de se chauffer je vais le mettre et ça reste aussi un petit peu il faut juste qu'elle soit doré qu'ils changent de couleur et après on le sort de four ça c'est des petits fours et je sais pas c'est parce qu'au bled fait au bled on a d'autres choses c'est pas comme ça c'était en métal on remplit la pâte et on pousse avec le pouce ça existe ça façon vous faites la forme que vous voulez c'est très bon on va le faire cuire je vous montrerai après voilà voilà notre gâteau il est prêt c'est au noix de coco c'est des petits fours si on veut on le met dans dans le four bien bien chaud mais après il faut diminuer la température un petit peu et ça reste comme ça dès qu'ils commencent à changer de couleur il faut éteindre et sortir les petits fours voilà allez bon appétit